Bonjour Nicolas. Bonjour. Comment ça va ? Très bien. Vous êtes le patron de Wedia. Le pitch concernant Wedia, c'est quoi l'activité de Wedia ? Wedia, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans les pratiques de publication de contenu. Aujourd'hui, la consommation de l'information, que ce soit dans les médias ou que ce soit dans l'entreprise, est en train de changer le papier, le web, le téléphone mobile, le e-paper demain. Nous essayons à travers nos solutions logicielles d'accompagner nos clients, les groupes médias, les entreprises, sur ces nouvelles évolutions, sur ces révolutions, pour qu'ils puissent eux-mêmes apporter à leur lecteur le contenu, là où ils le veulent, quand ils le veulent, au moment où ils le veulent. On peut prendre un exemple avec un client concret et des applications concrètes ? Très bien. Je peux prendre deux exemples. Un client dans les médias. Nous travaillons notamment avec les échos, clients que nous accompagnons depuis des années, sur ces pratiques de publication papier et sur le web depuis quelques années maintenant. On travaille aussi avec des sociétés comme Total sur de la communication interne, donc un journal papier à destination de ses salariés, mais également un intranet. Donc à chaque fois, problématique de gestion de contenu, unifié, et de publication sur différents supports. Multimédia ? C'est-à-dire audio, vidéo, texte ? Alors, multimédia quand il s'agit des supports numériques, comme le web ou le téléphone mobile, papier et images, enfin texte et images bien évidemment sur le papier. Est-ce que vous insérez dans une chaîne éditoriale ou est-ce que vous couvrez tout de A à Z ? Alors, nous nous inscrivons dans une chaîne éditoriale en ce sens que nous utilisons les solutions du marché pour la mise en page et que nous rattrapons le flux de production côté papier au niveau des imprimeurs. Néanmoins, nos solutions sont globales et permettent de gérer le workflow, enfin le processus de production d'un journal papier ou d'un site web depuis la rédaction jusqu'à la mise en page. Les grands chiffres de Ouédias, c'est quoi en termes d'employés, de chiffre d'affaires ? Ouédias, c'est 6 millions d'euros de chiffre d'affaires, 55 personnes, une société profitable depuis qu'elle existe. Que vous avez racheté il y a 4 ans ? Que j'ai racheté il y a 4 ans avec deux amis et associés. Alors expliquez-nous, vous faisiez quoi avant ? Pourquoi avoir racheté cette société en particulier ? Alors un parcours un peu éthéroclite, mais effectivement je suis passé en 99-2000 à la Belle Époque par une start-up, créé une start-up avec ses deux amis et associés. Succès financier n'ayant pas été au rendez-vous, même si intellectuellement et en termes d'aventure entrepreneuriale, ça a été passionnant. C'était quelle start-up ? Who knows, à l'époque. Donc ça a duré 12 mois comme un certain nombre de start-up. On est reparti, on a continué, on a recréé une société plutôt orientée conseil, une nouvelle technologie. Et puis on a eu l'opportunité de racheter cette société Ouédias il y a maintenant 4 ans. Avec depuis un développement continu. Mais qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes arrêté sur cette société ? C'était son positionnement, son produit, son prix, tout ? C'était une société qui était ancrée dans le monde du papier avec une clientèle essentiellement presse. On était convaincus déjà à l'époque qu'il y avait un potentiel pour non seulement accompagner ses clients presse sur le domaine des médias numériques, mais également déployer ses solutions et proposer ses solutions à des entreprises dès lors qu'elles ont une problématique de communication auprès de leurs salariés ou auprès de leurs clients. Il y a plein de gens qui se posent des questions justement, notamment dans les médias, papier classique, de la migration vers Internet. Est-ce qu'il faut migrer ? Est-ce que c'est juste une vitrine ? Est-ce que vous avez l'impression que le marché se fait un peu une religion maintenant ? Je crois que le marché est en train de se faire une religion. Néanmoins, ce n'est ni une migration ni une vitrine. Je crois que ce sont deux supports complémentaires, enfin deux médias complémentaires. Aujourd'hui, je crois que le papier ne sera pas enterré par le web, bien au contraire. Il y a vraiment moyen, en tout cas c'est ce que nous, à quoi nous croyons, et ce que nous proposons à nos clients, des solutions pour arriver à créer cette complémentarité entre le web, les médias plutôt chaud, un traitement chaud de l'information, et le papier, un traitement peut-être plus qualitatif, plus réfléchi de l'information. Donc c'est cette complémentarité qu'on essaie de faire jouer aussi à travers nos solutions, notre conseil, notre expertise. Dernière question, les pistes de développement, l'avenir, vers quoi regardez-vous ? Alors, on regarde sur deux axes. D'une part, un déploiement européen, parce qu'un lecteur de logiciels a effectivement cette vocation et cette ambition, en tout cas nous l'avons, et également un déploiement sur d'autres types de supports. J'ai parlé du téléphone mobile, c'en est un. On prend beaucoup aussi à des supports comme le papier électronique, le nouveau format de lecture, le e-paper. Les échos d'ailleurs, le travail aussi. Exactement, donc les échos lancent un prototype, enfin, près de 1000 abonnés. Nous travaillons là-dessus également, effectivement, avec la capacité à lire ou à trouver de l'information dans une ergonomique, dans un mix entre le papier et le web. Vous cherchez des fonds pour vous développer, ou vous avez tout ce qu'ils font ? Nous avons un investisseur dans notre capital, La Poste, à travers son fonds d'investissement Exange, de façon minoritaire aujourd'hui. Ça nous a permis d'accompagner le développement passé. Si l'avenir le nécessite, nous retournerons vers nos investisseurs ou vers d'autres investisseurs pour financer nos développements. Merci Nicolas, à bientôt. Merci.